Remède de grand-mère Remède de grand-mère. Qu'est-ce qu'un remède de grand-mère ? On appelle remède naturel ou remède de grand-mère une préparation élaborée à des fins médicinales à partir de produits naturels. Par définition, les remèdes de grand-mère s'osent aux produits commercialisés de nos jours par les laboratoires pharmaceutiques tels que les gélules, les comprimés et les granulés. Ces préparations sont appelées ainsi, car elles étaient omniprésentes pendant le temps de nos grand-mères avant l'arrivée massive des médicaments. Elles sont généralement confectionnées à partir de plantes entières, d'une association de plusieurs plantes ou d'une partie de la plante, racines, écorces, bois, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines, sucs, huiles essentielles. Quels sont les bienfaits et les indications des remèdes de grand-mère ? Les remèdes de grand-mère sont naturels, bon marché et faciles à préparer. Plusieurs ouvrages citent les plantes médicinales incluses dans les différentes pharmacopées nationales et internationales, leurs propriétés, leurs indications, leurs modes d'administration, leurs associations possibles, leurs contre-indications, leurs effets indésirables et leurs précautions d'usage. Ce sont des traitements naturels abordables, car un grand nombre de plantes utilisées en phytothérapie poussent spontanément dans nos contrées. Par exemple, le citron et la menthe sont deux remèdes naturels aux nombreux bienfaits que l'on trouve dans tous les marchés. Par ailleurs, contrairement à certains médicaments, les remèdes de grand-mère ne sont pas toxiques ou très peu. Par conséquent, le risque d'effets indésirables est peu élevé. Ces effets sont généralement légers et surviennent surtout en cas de surdosage. Certaines plantes sont beaucoup employées en raison de leurs nombreux bienfaits. Les remèdes de grand-mère peuvent être indiqués dans la prise en charge Des douleurs, effet analgésique, de la fièvre, effet fébrifuge, des troubles digestifs, effet antispasmodique, digestif, dépuratif, des troubles du sommeil, effet sédatif, des troubles urinaires, effet diurétique, des troubles hépatiques, effet collagogue, des troubles de la circulation sanguine, effet tonique veineux, des troubles cardiaques, effet tonique cardiaque. Des maladies respiratoires, effet expectorant, de l'obésité, de l'hypertension et autres affections cardiovasculaires, effet hypotenseur, hypocholestérolémiant, des troubles du cycle menstruel, effet en ménagogue. Sous-titrage Société Radio-Canada